Bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui je vais te donner 10 gros tips pour tes stories Instagram pour vraiment exploser ton compte mais surtout être au courant de comment fonctionne l'algorithme je vais vraiment tout te donner ça en détail et puis il y aura quelques bonus tu verras ça en fin de vidéo juste après Pourquoi jouer sur les stories ? Parce que du coup déjà pour première information déjà c'est que tu restes tout en haut tu vois tu restes dans les bulles qu'il y a en haut et donc forcément tu vas être beaucoup plus visible et tu vas marteler ton nom donc c'est parti on va commencer par le tip numéro 1 Alors le tip numéro 1 qu'est-ce que c'est ? Alors on va parler des personnes qui sont en dessous de la barre clé sur Instagram qui est de 10 000 followers Pourquoi je te parle de ça ? Parce que dans les stories tu l'as sans doute remarqué si tu es en dessous ou au dessus il y a le fameux swipe up et ça tu peux l'avoir qu'une fois que tu as passé les 10 000 followers sur Instagram alors du coup il y en a qui trichent pour arriver à cette barre un peu fatidique le problème c'est que si ce sont des followers fantômes tu ne vas pas aller loin si tu n'as pas de swipe up et que tu es en dessous des 10 000 followers je vais proposer une autre solution qui aussi est très bien et qui va te permettre en attendant d'avoir les 10 000 followers de jouer quand même intelligemment c'est parti je te montre ça sur mon téléphone Ok alors pour ce premier tip sur mon téléphone en gros ce qu'il faut faire passer c'est le message comme quoi les gens vont revenir vers la bio alors pour les gens certaines personnes ne savent pas ce que c'est la bio donc en fait l'objectif c'est par exemple si tu veux retourner des personnes sur ta bio pour ta nouvelle formation tu marques nouvelle formation tu fais quelque chose voilà un visuel qui te plaît tu peux mettre ça par exemple voilà c'est vraiment ce que tu veux la question n'est pas là c'est surtout qu'en fait tu marques le petit cliquer ici et en dessous ce que je veux bien t'expliquer en fait ce que je veux bien que tu comprennes c'est que derrière il faut mettre ton arrobase pour justement hop voilà tu vois le truc c'est qu'en fait tu vas le mettre ça tu vas glisser ça en dessous donc ça tu vas le mettre en plus petit et puis derrière tu vas le mettre dessus tu vois comme ça à ce moment là ton cliquer ici il sera cliquable forcément lien dans la bio cliquez ici comme ça à ce moment là tu vois les gens seront redirigés directement sur ta page et ils vont voir ta bio avec ton lien que tu auras décidé de donner ok alors le tips numéro 2 il est un peu plus connu mais il faut quand même savoir jouer avec et il ya plusieurs façons de jouer avec je vais te montrer ça également retourne sur mon téléphone c'est par rapport à la dernière photo que tu as mise sur ton fil d'actualité comment tu vas travailler ça pour vendre plus grâce à tes stories ok alors on va prendre mon dernier poste là par exemple j'ai mis une vidéo avec un petit poste de motivation tu cliques sur le troisième icône qui est la petite flèche et ajouter une publication à ta story donc là à partir de ce moment là ta photo elle est cliquable tu peux la grossir autant que tu veux la réduire tu peux faire ce que tu veux tu la mets à l'envers etc bon bref et ce qui est intéressant c'est que du coup tu joues avec un gif et à ce moment là tu peux mettre tu vois cliquer sur la flamme donc cliquer sur la flamme on va marquer ça voilà et pourquoi je marque ça parce qu'ensuite derrière tu vas dans les gifs et tu veux tu tu as flamme voilà ou feu comme tu veux et tu as une flamme voilà par exemple ça tout simplement tu mets ça là hop et puis on voit pas ta photo et du coup tu as remarqué voir la publication quand tu quand les personnes vont cliquer sur la flamme en gros qui vont cliquer sur la photo ok alors deuxième possibilité là j'ai pris une montre bretling parce que je suis en train de travailler dessus c'est probablement pour contre pour l'exemple tu vas dans les pinceaux et tu choisis une couleur pif celle que tu préfères et tu restes appuyé sur ton écran une seconde et tout ton écran va se mettre à la couleur souhaitée ensuite tu utilises ton effaceur et tu peux faire quelque chose comme ça histoire de donner légèrement l'envie d'aller voir cette photo et alors ensuite tu mets ton nom de page donc voilà par exemple c'est ça pour le coup et puis tu marques également nouveau nouveau poste et puis tu auras quelque chose de clair et les personnes sauront qu'il faut aller sur sur ta publication pour les voir ça alors on va mettre en noir tac voilà tu auras un visuel qui est très sympa nouveau poste c'est clair c'est concis troisième possibilité justement tu peux jouer avec le fait de voir les t9 dernières photos et puis justement de cacher cette dernière photo avec un gif tu mets vraiment ce que tu veux pour cacher bon là j'ai pris le premier truc voilà on met ça et comme ça on voit pas et on peut marquer avec un justement un gif nouveau poste parce que maintenant il ya plein de petits new postes en gif qui sont très sympas voilà tu mets vraiment vraiment ce que tu veux qu'on comprenne bien qu'il y ait un nouveau poste tu peux rajouter également ton nom justement voilà pour que ça soit très clair et qu'on puisse cliquer dessus arriver directement sur ta page dernière chose également très intéressante tu peux jouer avec les fonctionnalités de instagram tu dis que ton poste attaque à 18 heures et tu mets le compte à rebours en disant nouveau poste et là tu mets ton compte à rebours s'il est ce soir à 18 heures voilà le 10 et après tu règles à 18 heures ou 19 heures par exemple voilà et à ce moment là le compte à rebours on va se mettre en marche et ça c'est aussi intéressant justement pour bah du coup les gens savent que ce soir il va y avoir un nouveau poste alors ce que je peux faire également c'est mettre par exemple trois si tu commences à 3 tu mets un gros 3 au milieu ça c'est une idée tu vois tu peux décliner un peu ce que je fais mais en gros c'est ça l'idée tu mets 3 et après tu mets ton 2 tu mets ton 1 voilà les gens vont demander mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il y a après le 3 et qu'est ce qui va se passer 3,2,1 puis là tu mets ton nouveau poste sur une quatrième story et ça c'est assez cool voilà c'est bon enfant et ça suscite la curiosité pour aller jusqu'au bout et ensuite aller voir ton poste Alors avant de te donner le tips 3 fais toujours très attention quand tu travailles sur tes stories ne fatigue jamais ton audience je te dis ça parce que par rapport au tips 3 voilà ne fait pas ça tout le temps fait ça une à trois fois par semaine je vais je vais t'expliquer le tips 3 c'est vraiment le côté très puissant d'instagram et plutôt côté professionnel c'est à dire que si tu as des formations par exemple à vendre c'est à quelque chose à vendre tu peux jouer avec tes stories en mettant par exemple j'ai eu une nouvelle formation qui parle de l'affiliation par exemple de revenu passif est ce que ça t'intéresse tu mets ton sticker sondage tu mets pas oui et non tu vois parce que du coup ça laisse un trop large gouffre aux personnes qui sont un peu mitigé tu vois donc l'idéal quand tu réalises ça sur tes stories tu mets soit oui soit peut-être ou pourquoi pas voilà histoire de laisser un peu ouverte c'est la question et ce qui est bien que ces stickers sondage et on va je vais te montrer ça sur une dans un instant sur mon téléphone c'est que tout simplement la personne qui a dit peut-être ou pourquoi pas tu peux aller la contacter directement c'est à dire qu'une fois que tu arrives tu vois dans les fonctionnalités de ta story et là tu vois marqué peut-être possible et tu envoies un message à la personne concernée la personne qui a répondu ça permet d'engager une discussion qui est déjà qu'il ya déjà il ya une petite base quoi qui est installé et puis suite à ça qui convertit encore mieux tu envoies à un un audio ou même une vidéo si tu veux un audio ça convertit mieux ça engage mieux la discussion quand t'es côté pro il va falloir à un moment donné faire du cas par cas parce que si tu fais gros bourrin tu auras moins de résultats qu'est ce que tu fais cas par cas donc prend le tout on prend le soin prend le temps de travailler ta communication donc cette personne qui a répondu peut-être tu leur envoie un message vocal justement ça dans un instant sur mon téléphone je te promets que ça c'est vraiment vraiment un outil très très puissant et ça va impacter sur ton business ok donc là en gros on est sur mon téléphone et donc comme je te disais justement on va aller chercher dans la story donc hier j'ai fait un test justement pour la vidéo et là j'ai posté un premier truc regarderai tu si je fais une vidéo sur les tips des stories à maîtriser parfaitement sur instagram j'ai pas mis oui ou non j'ai mis oui ou peut-être alors quand tu es là tu attends que les gens répondent etc là ça fait 23 heures donc j'ai mis ça hier et donc j'ai quatre j'ai 14 réponses oui et dix peut-être ce qui est intéressant c'est que du coup tu peux aller voir les votants et à partir de là tous ceux qui ont répondu oui et peut-être tu as la liste donc lors dans la liste tu peux sélectionner donc là le premier en l'occurrence et comme tu vois à droite il ya sa petite flèche et là tu peux lui envoyer un message directement alors tu vois tu fais ça directement tu dis peut-être et là tu et là tu envoies un message assez classique tu vois tu juste pour engager la conversation alors là je te fais pas l'audio parce qu'on est sur mon téléphone mais en gros je peux en écriture tu peux mettre bonjour merci pour ta réponse tu vois faut toujours être poli tu vois merci pour ta réponse pourquoi as-tu répondu peut-être tu connais déjà tous les rouages d'instagram et en fait en fait tu vois dans ça c'est vraiment c'est juste pour engager la conversation tu vois la personne elle était active sur ton compte sur ton compte c'est en gros une manière de le récompenser de lui remercier donc voilà tu en profite pour le dire merci donc bonjour merci pour ta réponse pourquoi tu répondu peut-être tu connais déjà tous les rouages d'instagram et là tu engage une discussion ok donc là on est au type ce 4 on est presque à la moitié et là on va parler des hashtags alors les hashtags pourquoi je te parle de ça est ce que tu as le stickers hashtag ça on est d'accord mais le problème c'est que la plupart des gens en france dans le monde mais surtout en france parce qu'on a des gros problèmes sur instagram on sait pas du tout du tout s'en servir voilà et sur le stickers hashtag ce qu'il faut faire comment tu joues avec en fait c'est assez simple tu le travail mais de temps en temps et tu mets pas 50 hashtags sur ta putain de story moi j'en ai marre de voir des gars où ils disent ouais moi j'ai des techniques je gage dit hashtag en dessous telle ou telle phrase comme ça ça se voit pas machin et voilà non c'est non c'est mort ne fait pas ça tu as ton stickers hashtag tu l'utilise et tu utilises qu'un hashtag ne t'amuse pas à utiliser dit hashtag utilise un seul hashtag il sera beaucoup plus puissant et instagram va beaucoup plus augmenter son riche naturel et va le proposer du coup que dans une seule case tu vois c'est comme finalement ton flux d'actualité quand tu as droit à 30 hashtag quand tu mets ta photo sur ton poste tu vois mais ne mets jamais pareil 30 hashtag tu vois ne fais pas pareil ne mets pas dit hashtag sur une story ça sert à rien t'as ainsi tu as un stickers exprès hashtag utilise le et vois ce qui fonctionne le mieux c'est à dire que toi c'est dans les critères de la beauté par exemple du sport et ben tu mets le hashtag sport et tu vois s'il fonctionne à ce texte sportif avec achat que c'était coach au sportif hashtag coach au sportif et à un moment donné tu vas savoir ce que tu regardes le lendemain tu regardes la banque ta story s'en aille le lendemain tu regardes et tu dis bah tiens ce hashtag il est percutant j'ai gagné sans sans vie ouverte enfin sans sans bien parce qu'il ya 100 personnes qui n'étaient pas abonné à mon compte qui ont vu ma story j'ai gagné deux ou trois ou dix personnes voilà ça dépend et donc fais toi marque toujours les choses tout ce que tu fais sur ton instagram il faut que tu le tu le marque tu te pose ça prend du temps mais sur long terme tu sauras que le hashtag coach sportif ou sportif ou sport ou n'importe quoi tu sauras que celui ci marche et tu pourras le remettre dans des stories futur et pas le tu parce que si tu regardes pas tu vas continuer à mettre desto des hashtags qui fonctionnent pas et donc tu vas pas avancer si tu veux avancer sur ton compte instagram de façon générale alors là on sort vraiment du cadre des stories mais si tu veux vraiment avancer dessus note tout ce que tu fais et vois ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas que ce soit sur les postes ou sur les stories donc note les hashtags tu les vois tu vois exactement le nombre de gens qu'il ya voilà donc tu t'ins c'est hyper simple quoi tu vois et aujourd'hui on est on est feignant au possible et du coup on se plaint qu'on n'avance pas mais surveille tout ce que tu fais surveille analyse le pourquoi tu fais ça pourquoi c'est ça n'a pas d'impact etc voilà prend le temps de poser sur ce que tu fais donc l'achat que c'est super important comme ça une fois que tu en as repéré une dizaine tu peux tourner avec parce que derrière après tu vas aller dans l'explorer page donc en gros bah si sur le hashtag sportif t'allais tu as les photos du fil d'actualité mais tu as aussi le petit rond où tu peux apparaître dedans si si t'as pas mis 50 hashtag parce que si tu en mets 50 fin si tu mets 10 hashtag sur ta story instagram me dire lui me m'emmerde il n'a rien compris ce que je lui dis moi je lui ai mis un stickers hashtag c'est pas pour qu'ils mettent 10 dit hashtag donc tu m'en as mis 10 allez hop ciao je te montre même pas sur la story parce que tu n'apparaîtra même pas sur la story euh de ce hashtag donc vraiment vraiment fais gaffe à ça c'est la logique c'est la logique et après tu pourras tourner avec ne le mets pas sur toutes les stories ton hashtag voilà vraiment travaille de temps en temps parcimonie voilà soit 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 doux voilà aime le mets le mais de temps en temps tu vois vas-y mollo alors le hashtag numéro 5 qu'est ce que c'est c'est prépare tes stories à l'avance pourquoi je te dis ça parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo on apparaît tout en haut voilà comme des gens qui te suivent on apparaît tout en haut du coup on martèle son nom c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand tu prépares tes stories et que tu pars un week-end et que tu n'as pas du temps de gérer ton instagram si tu en as préparé ne serait-ce que un le matin ou un le soir voilà histoire de dire tu vois histoire que ça tienne la route sur la journée si tu en prépares un matin le soir le samedi et le dimanche voire le vendredi soir on a préparé cinq sur le week-end cinq c'est pas grand chose tu vois tu prépares ça à l'avance et ce qui se passe et du coup tu vas tourner bah forcément tu vas être remonté pendant ton week-end alors tu n'es même pas sur instagram tu n'as même pas mis parce que tu as envie de déconnecter mais en revanche ton nom continue à circuler c'est à dire que en gros tu vas rester tout en haut et on va continuer à parler de temps on va continuer à voir ton nom et à et toi tu vas continuer à incruster la tête des gens tu vois donc plus t'en mettra plus à chaque fois la personne va regarder si elle a mis tes stories elle va regarder le matin puis après elle va regarder deux heures après ce que tu as décidé d'en remettre un donc si tu en avais 10 dans la journée bah tu vois à chaque fois il y a une petite cloche tu vois et à chaque fois du paf tu remontes tu remontes tu remontes en permanence donc plus t'en remets voilà plus tu remontes en permanence attention une comme j'ai dit tout à l'heure ne fatigue pas ton audience nommé pas plus de 30 story par jour c'est déjà pas mal nommé pas plus de 30 pourquoi parce qu'après les gens ils vont se lasser même s'ils aiment bien ton contenu tu vois sur le long terme voilà faut vraiment vraiment tu sois une big star pour mettre 50 et que tout le monde adore il ya encore mais vraiment vraiment vas-y mollo mais en 10 15 par jour voilà habitué toi à pas en faire quand même un minimum voilà garde une routine mais derrière on n'est pas 150 milles tu vas épuiser ton audience les gens vont dire c'est bon quand tu as c'est comme si tu mettais dix photos sur ton fut d'actualité tu vois c'est un petit peu pareil je peux programmer via alfred point fm j'ai déjà fait une vidéo parlant d'alfred expliquant en détail justement la puissance d'alfred je te mets le lien en description et on va passer aux tips 6 ok donc sixième point aujourd'hui sixième tips on va parler des publicités alors tu vas me dire à les publicités faut payer tout ouais essaye la pub sur facebook actuellement tu verras que c'est bien plus cher que de faire la publicité sur instagram mieux c'est encore moins cher de faire la publicité sur tes stories de plus quand une personne fait une publicité sur ton fils et tu scrolles ton tu scrolles ton fil d'actualité et tu es au bout du 3 ou 4e poste bon t'as une pub et bon bah ça prend sa place sur tout ton écran tu vois quand tu fais une publicité sur tes stories toi tu es en train de regarder les stories et toutes les cinq stories tu as une publicité elle prend pas ça ton écran ta publicité sur la story elle prend ton écran complet et ça je peux te dire c'est beaucoup plus impactant que quand tu scrolles ton fil d'actualité que tu sais qu'en plus au bout du troisième ou quatrième poste tu vas voir une pub tu la faisais beaucoup plus facilement que si elle prend tout ton écran donc ça c'est une partie un très intéressante et qu'il faut travailler et c'est beaucoup moins cher de faire des pubs sur instagram pour l'instant quand je dis beaucoup moins cher ça l'était beaucoup moins il ya trois ans ça augmente les prix se rapproche mais c'est encore moins cher de faire ça sur instagram que sur facebook tu pourrais faire des publicités pour vendre un produit tu vois faire l'affiliation offrir un produit attirer de nouveaux followers donc c'est vraiment vraiment très intéressant et je te conseille moi c'est ce que je préfère d'ailleurs c'est faire des justement des publicités sur les stories parce qu'on a une visibilité plus grande et le taux de ronde le taux de retour le taux d'engagement est plus important et et puis c'est moins cher quoi le coût par clic est plus faible et le fait que ça prenne ton écran complet va double emploi magnifique impeccable ok donc on va passer aux types numéro 7 alors je suis désolé ce qu'il ya des travaux qui sont mais juste en bas de chez moi j'habite au premier étage le marteau piqueur grue là je sais pas ce que c'est est vraiment vraiment en bas là juste là dix mètres donc c'est assez insupportable je pense qu'on entend moi sur la vidéo bon désolé pour le pour le bruit en plus c'est il ya cinq minutes c'était nickel tu vois et c'était en pause d'âge c'était impeccable mais bon mais en attendant le type numéro 7 réaliser des suites logique alors réaliser des suites logique qu'est ce que je veux dire par là en gros je parle d'émotion je parle de confiance parce que la story c'est vraiment là où tu vas te pouvoir te dévoiler rentrer en profondeur tu vas montrer un peu plus qui tu es ta personnalité tu vas te donner une émotion en fait le la story ça vraiment bah comme le dis c'est histoire ça veut dire histoire raconter le plus d'histoires possible qui captives ton audience qui va captiver ton audience tu travailles aussi sur les besoins ce qu'ils ont envie de savoir tu peux aussi du coup avec tous les stickers connaît ton audience savoir comment elle réagit etc donc produit de la valeur en dehors de tes postes produit la valeur sur tes stories tu peux parler d'un événement tu vois tu peux parler d'un truc qui fasse marrer les gens parce que bon bah les gens adorent ça tu vois tu peux mettre des des postes que tu as bien aimé tu vois des musiques etc tu vois tout ça les gens vont intégrer une personnalité tu vois tout ce que tu vas mettre tu vois ils vont se dire bah tiens elle est comme ça cette personne bon bah elle est bien tu parce qu'elle a des bonnes valeurs et c'est parce que tu les a communiqué tu vois et du coup ça va donner envie de te suivre derrière des personnes qui ne connaissent pas bah ils vont commencer à te suivre uniquement sur les stories et puis bah finalement finalement ils vont revenir sur ton fil de l'actualité vont s'abonner ils vont liker voilà etc ils vont partager et vont devenir archi fan de toi parce que tu vas délivrer de la valeur parce que tu seras quelqu'un d'intéressant voilà si tu fais une dizaine de stories sur un sur sur quelque chose tu veux raconter dans ta vie etc ou de produire la valeur tu vois ça c'est le plus important pour dire la valeur c'est là où tu vas garder plus de personnes c'est quand tu vas donner quelque chose donner toi même pour avant de recevoir faut toujours donner avant de recevoir donc fait et tu verras essaie de garder le même style visuels si par exemple tu racontes une histoire mais tu montres pas ta tête et tu fais de l'écrit si tu mets tel typo etc telle couleur essaie de garder le même visuel le même style graphique tu étais dans un cadre histoire non 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 n'en sort pas tu vois parce que parce que sinon ça veut plus rien dire tu vois tu fais tu parles en tous les sens ces gens vont dire attends tu sais des fois tu vas regarder une story à l'autre ça n'a rien à voir tu veux dire merde c'est on est toujours sur la même histoire tu vois donc ne perturbe pas ton ton potentiel followers futurs followers ou prospects c'était dans le domaine commercial un peu plus pro donc voilà reste vraiment dans cette garde cette même ligne éditoriale et tu verras que ça sera beaucoup plus impactant Ok alors huitième tips ça sera pour les stories mais à la une beaucoup en font mais font n'importe quoi avec c'est à dire qui balance des des stories à la une il y en a qui sont justement trop ils en ont 50 ou 100 stories tu peux soit ils peuvent donc tu veux toujours et ça c'est pas intéressant ce qu'il faut du coup avec ces stories à la une c'est justement faire des beaux visuels alors qu'on a sûrement vu mais du coup comment on fait ça et ben je vais te montrer de ça tout à l'heure dans un instant parce que moi j'ai un visuel justement à faire pour la catégorie business donc on va faire ça ensemble sur canevas comment réaliser un truc tout simple pour les stories à la une comment réaliser en fait son premier visuel c'est à dire que tu vas mettre la catégorie quand t'es dans le monde du sport par exemple tu vas mettre trois quatre cours de que tu as donné dans le monde du sport et tu vas les mettre dans la story à la une cours sportif tu vas voir un visuel moche parce que tu auras pas tu auras que uniquement ta photo en fait une photo que tu as pris de ton de ta story tu as un truc plus propre parce qu'en fait quand tu travailles ce visuel tu mets tu travailles ton visuel sur canevas donc avec ton fond blanc par exemple et ton logo de ton ballon que tu vas mettre à la une et après quand tu vas rentrer dans ta story à la une tu vas pouvoir prendre ce visuel et le mettre à la une de la story à la une tu vois pour qu'il soit en premier et pour qu'on voit un magnifique logo et un magnifique ballon de foot pour faire dérouler pour dire bah tiens voilà ça c'est plus percutant tu vois donc ça c'est vraiment vraiment intéressant donc je te montre ça sur canevas tout de suite ok donc canevas en gros ça s'écrit comme ça canevas.com qui est c'est un site très connu donc ce qui est bien aussi c'est pour les réseaux sociaux tu as tout un tas de templates déjà préparé donc là en l'occurrence on va faire la story à la une donc on va prendre le instagram story moi ce que je veux faire du coup ce que je t'ai dit c'est un fond blanc avec mon logo pour mon business donc mon pour mon logo pour le business en gros je vais prendre un élément qui est là donc canevas tu as les modèles tu as un peu tout tu peux télécharger aussi des photos là je vais aller dans l'élément et je vais chercher dollar parce que moi je veux mettre un dollar je peux mettre des euros par exemple je sais pas ce que je veux là en l'occurrence par exemple je vais prendre celui ci et je le veux en noir donc en fait en haut à gauche tu as simplement la couleur par défaut qui était jaune je le mets en noir comme ça donc j'ai mon logo comme ça et après du coup je vais renommer du coup mon fichier mon image et du coup je vais mettre par exemple bah voilà faut être cohérent parce que toi aussi pour que tu t'organise faut toujours c'est important de bien nommer ses fichiers donc logo business en l'occurrence et après tu télécharges si tu as deux pages ce qui est intéressant sur canevas c'est que tu peux télécharger voilà tu cliques sur la page une ou deux ou les deux voilà je télécharge la une et va se télécharger directement alors avant dernier tips neuvième et avant dernier tips il va te paraître un peu particulier je pense qu'il leur des réticents mais faut parler clairement les choses c'est mais mais y tout ton coeur si tu fais des stories sois naturel mais y ton coeur si tu t'éclates sur tes stories tu t'amuses à faire ce que tu fais sur tes stories ça se verra et si ça se voit ça sera forcément un impact positif tu vois si tu mets du smile parce que tu racontes t'es content de parler aux autres à tes followers ça se verra et forcément ça va impacter sur ton business ou sur ta page donc trouve vraiment ta patte et tu joues avec tout ce que instagram te propose je m'explique si instagram mais le stickers sondage si l'instagram mais le stickers arrobas hashtag localisation les questions les gifs joue avec si instagram les propos c'est pas pour rien et plus tu vas jouer avec moi je me suis rendu compte du coup avec le temps et en testant que j'ai pas besoin de mettre des hashtags pour avoir plus de visibilité finalement que sur la story où j'en mets c'est à dire qu'en gros bah un coup j'ai joué avec un gif et une localisation la story d'après j'ai mis un hashtag et une question alors tes hashtags tu peux les cacher ainsi s'ils sont pas très beau si ça sert à rien de dans ton dans ta story tu vois tu peux les les cacher derrière des phrases tu les mets sur les côtés tu les mets en tout petit voilà tu tu les dis tu les fais disparaître si t'as envie si t'as pas envie que ça se voit spécialement plus que ça mais reste toujours avec ton seul hashtag unique hashtag joue avec toutes les fonctionnalités en permanence en permanence et instagram il va se dire c'est génial je lui propose tout ça le gars joue avec tout ça tu vois et donc ah bah attends il fait plein de trucs avec moi attends je vais l'ouvrir au monde et là je te promets que c'est vrai fait le test sur un mois moi c'est moi j'ai vraiment vu ça la différence et c'est pareil quand j'ai changé sur les sur les films d'actualité quand je mettais mes photos que je mettais 25 26 hashtag et quand j'en ai mis huit j'ai vu qu'il y avait plus d'impact en fait si tu veux tu mets un hashtag va être hyper important t'en mets deux il va se diviser en deux en gros c'est un peu ça tu vois pour te le faire grosso merdo c'est et puis plus tu vas en mettre plus ça va casser un petit peu tu vois ce cette portée naturelle tu vois donc c'est ça l'algorithme d'instagram en ce moment et sur les années à venir il ya de grandes chances quand même que c'est que l'on continue comme ça de toute façon instagram privilégie le côté voilà on teste tout et aucune automatisation et on se parle d'un ami un ami tu vois en fait en fait instagram se positionne plutôt comme comme si tu parlais en face à face avec quelqu'un tu vois sauf que ce quelqu'un c'est tout est followers tu as un parrain à l'individualité mais en gros c'est ça donc plus les gens vont répondent vite et c'est plus instagram bateau bateau va te propulser vers le haut joue avec tout tout toutes les fonctionnalités ne néglige pas une ou l'autre d'un acte d'un acte à de moins envie que d'autres je suis d'accord force au début tu vas voir ça fera un petit un petit après tu vas dire tiens celui-là j'ai pas mis depuis longtemps je vais le mettre tu vois je sais qu'il ya des parents il ya les degrés tu vois les degrés bah moi en fait de temps en temps je les place ça sert à rien mais je les cache comme ça à cette année il voit j'ai mis j'ai mis des degrés tu vois il voit que j'ai utilisé telle ou telle fonctionnalité alors que des fois j'en ai pas besoin tu vois mais pof tu mets la localisation par dessous tu vois tu le cache en permanence et puis instagram il est content et derrière il va te joue avec tout vraiment 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 tu verras la différence moi je l'ai vu je l'ai carrément vu quoi ça a augmenté mais enfin moi j'ai gagné j'ai doublé mes stories instagram en tourne moi au début j'étais buté borné je voulais absolument pas moi je mettais plein d'hashtag moi je faisais n'importe quoi et après quand je me suis posé j'ai 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 testé 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 et après j'ai vu et j'ai vu en fait que ça fonctionnait et c'est difficile à croire mais je peux te dire que moi j'ai des vues de story qui sont plus de vues que la story où j'ai mis un ch'taï je pense que ma story du coup le fait de beaucoup jouer beaucoup jouer elle est remontée tu vois tu vois quand tu es sur ton fil d'actualité que tu vois les trois ou quatre premières personnes mais je pense qu'en fait du coup je suis re balancé à l'avant et du coup bah il ya plus de personnes qui vont qui vont voir tu vois c'est des personnes qui me suivent évidemment puisque je suis en haut les hashtags et ça sert surtout et les localisations ça sert surtout à récupérer du monde extérieur puisque là on va te connaître ailleurs que que ce que tes propres followers donc voilà faut jouer pour tes followers faut jouer pour l'extérieur pour récupérer des followers c'est hyper important tu verras tu fais fait 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 tu verras fait fait oui je sais on est déjà au dernier tips mais comme je t'ai dit en début de vidéo il ya quelques bonus que j'ai envie de te dire parce que voilà j'ai tellement de choses à dire sur les stories je peux pas tout expliquer non plus dans cette vidéo mais du coup je vais donner deux trois deux trois bonus qui vont vraiment vraiment intéressé mais en attendant on passe donc du coup au tips numéro 10 c'est qu'est ce que c'est basse en fait tout simplement privilégie la vidéo aux copains pourquoi moi j'ai été j'ai été faire un petit un petit stage de une journée au siège facebook france à paris il ya deux trois semaines et on m'a effectivement de base j'étais d'accord avec ça et je le savais facebook sort des chiffres en 2021 2021 c'est demain il ya c'est dans un an et demi il y aura 78% de vidéos en ligne donc forme toi dès maintenant si tu n'es pas à l'aise avec ton image fait en sorte de te tester sur les stories pour après aussi jouer sur les files de l'actualité pourquoi pas sur tes postes mais joue beaucoup et historique soit spontané encore une fois ça revient un petit peu avec le type sonneuf mais soit soit spontané voilà tu as gagné l'engagement à 100% c'est bonus à tous les coups tu vois quand moi je te parle moi c'est pareil j'avais du mal avec la vidéo et voilà mais je me suis forcée tu vois je me suis forcée et je suis peut-être plus à l'aise qu'il ya un an où il ya deux ans tu vois avec la vidéo je parle beaucoup plus en vidéo maintenant qu'il ya deux ans sur mes stories tu vois et les gens les gens me demandaient en plus c'est bien on te voit jamais quoi parce que moi j'avais peur tu vois je me cachais je me disais ok que je suis la photo et tout ça mais mais pourtant je fais pas de vidéo donc pour moi la vidéo c'est pas pour moi donc du coup je bannis c'est ça tu vois et j'ai vu également que ça veut augmenter mon engagement parce que les gens en fait ont envie de voir ce que je raconte parce que si ce que je raconte c'est intéressant c'est beaucoup plus parlant de regarder une vidéo et un mec qui parle plutôt que de lire des lignes et des lignes et machin et même si même si le visuel est beau et voilà donc moi je tourne c'est à dire que je n'ai pas que des vidéos non plus je monte ma tête et puis je me aussi de l'écrit voilà je tourne en permanence pour justement bah voilà ne jamais se bloquer dans un seul registre qui est la vidéo ou en faisant que de l'écrit en permanence où les gens vont d'un an vont être un peu gavés vont se dire putain j'aimerais bien un peu de diversité et c'est vraiment sur ça que je prône la diversité donc ce dernier type cela est vraiment vraiment important aussi si tu n'es pas à l'aise avec ta caméra bah teste toi tout seul t'es pas obligé de mettre en ligne au début fait toi des petites vidéos voilà les stories et côté naturel tu vois même si tu n'es pas à l'aise des gens vont trouver ça mignon et tu vois on va se dire ah bah c'est bien il n'est pas à l'aise mais fait l'effort c'est cool en plus qu'ils racontent c'est pas mal donc vas-y donc c'est voilà c'était vraiment pour les dix tips et maintenant on va passer à quelques bonnes parce que j'ai encore des trucs à te dire alors pour les bonus j'ai plusieurs points alors déjà le premier point je pense que c'est une question que tu vas tu t'es déjà posé si tu as un problème avec le stickers musique je sais que la plupart des gens et moi même d'ailleurs je n'ai pas le stickers musique je laisse sur certains comptes de mes clients et je n'ai pas sur d'autres je n'ai pas sur mon gros compte zoom adrien sur instagram je ne l'ai même pas j'ai créé d'autres comptes annexes test je l'ai sur certains comptes mais pas d'autres je sais que les stories instagram fait beaucoup de tests et du coup en fonction des comptes que je crée les fonds et enfin l'interface est complètement différente et des fois il ya la musique et des fois il n'y est pas et en plus sur un des clients ce qui est plus embêtant c'est que je l'avais avant qui a du jour au moment il a disparu comme sur mon compte zoom adrien c'est pareil il a disparu donc c'est un peu énervant quand j'ai fait ma journée à facebook j'ai demandé pourquoi et ils n'ont aucune explication rationnelle ils m'ont dit c'est comme ça et des fois il y en a qui l'ont et il y en a d'autres qui l'ont pas pour en revenir un petit peu à ce que je disais tout à créer de la valeur de créer un contenu intéressant sur sur tes stories instagram c'est aussi éviter de parler de soi pour parler de soi en gros si vous n'avez monté tu montes ta vie qui peut être pas flamboyante et que au quotidien tu montres que tu bouffes avec une qualité dégueulasse et qu'après tu dis tiens je vais sortir mon chien et tu montres ton chien et ok si tu as une vie de ouf tu vis dans des hôtels de malades tu peux parler tu peux montrer ça tu vois tu peux expliquer tu peux faire rager les autres mais ce que je veux te dire c'est que si tu veux augmenter ton taux d'engagement fais les deux fais les deux ne parle pas que toi pour parler de toi bêtement tu vois t'as un formidable canal de pour te montrer alors ne gâche pas ce temps à à faire n'importe quoi avec tes stories c'est-à-dire que une coup toi quand tu vas voir une story qu'est ce qu'est ce qui t'attend de la personne qu'elle te montre des trucs qu'elle te fasse rire qu'elle te fasse rêver tu vois qu'elle te crée des émotions tu vois alors si tu lui montres toi qui est au réveil machin tu peux le faire moi ça m'arrive de le faire tu vois mais ce que je veux te dire c'est que c'est une transition d'une story à une autre mais c'est une transition tu vois c'est une petite tu fais un petit boomerang tu vois avec les sympathies tout net tu vois et et tu repars sur autre chose que les gens ont envie de voir à nouveau tu vois tu recréer de la valeur tu vois tu montres des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir il ya tellement à dire sur terre tu vois dans chacune des niches pense que même la personne qui cultive des radis peut parler pendant dix ans de la culture des radis parce qu'il y a toujours un angle à aborder et un angle que toi tu préfères et tu vas pouvoir parler ne cherche pas d'excuses il ya toujours du contenu à donner à créer quoi à produire tu vois derrière générer de l'engagement tu vois également il faut savoir que le riche des postes donc des photos que tu mets au quotidien et en corrélation est le même que le riche de tes stories au même titre en fait ils ont le même titre au niveau de en termes de taux d'engagement c'est à dire que ce qu'est c'est bien d'être actif sur les postes en mettant une voire deux photos maximum les gars pas plus une ou deux photos maximum sur ton compte mais si tu mets pas de story ça va baisser tu vois et vice versa si tu joues que les stories et que tu mets un poste par mois t'auras pas le même pourcentage d'engagement il faut faire les deux les gars quoi faut faire les deux tout simplement faut jouer avec les stories et les postes voilà c'est vraiment vraiment très important pour terminer sur ça reste vrai reste authentique lorsque tu parles à ton audience instaure vraiment une relation de confiance c'est du donnant donnant à 100% tout le monde est gagnant au final si tu manques d'idées sur tes stories je te conseille tout simplement de regarder ce que font les grands influenceurs inspire toi ne copie pas inspire toi toujours et et tu verras prends le temps d'analyser ce que tu regardes et tu te dis pourquoi je peux pas refaire un truc du même genre ce que ça il a ce qu'il a fait c'est génial ce mec là cet influenceur ou ce blogueur ce mec là a fait un truc génial je peux te dire que de que de foncer tu vois parce qu'il ya tellement tellement de choses à faire sur les stories on peut faire tellement de choses voilà après c'est de l'imagination fait travailler ton imagination tu vas ravir ton audience et je pense qu'avec après tous ces types tu peux augmenter dans un mois fait des tests tu peux augmenter drastiquement drastiquement tes stories instagram donc j'espère que tu vas mettre tout ça en oeuvre c'était un plaisir pour moi de t'expliquer tout ça voilà moi c'est un travail de longue haleine et j'ai découvert ça par moi même donc je te mets sa contribution j'espère que ça t'a plu si ça t'a plu mais un petit un petit like un petit pouce vers le haut ça me ferait vraiment plaisir voilà merci à toi passe une bonne journée ciao c'est parti